... Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un documentaire, une série documentaire en 6 épisodes qui sera diffusée sur Arte, la chaîne Arte, le mardi 1er mars à partir de 20h50 et le mercredi 2 mars à partir de 20h50. Cette série est déjà disponible sur le site d'Arte depuis le 22 février et la série restera disponible jusqu'au 27 août. Et c'est pour vraiment bien comprendre et expliquer qu'il faut prendre le temps de la voir, cette série, qu'elle a un rapport aussi avec l'année 2022, on va en parler de tout cela. La série s'appelle En Guerre, entre parenthèses, au pluriel ou au singulier, Pour l'Algérie. C'est une mini-série qui a été pensée et conçue par deux personnes, l'historienne Raphaël Branche et le réalisateur, le cinéaste Raphaël Lewandowski. Et aujourd'hui, le cinéaste est là pour nous en parler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cet entretien. Juste une question, comment allez-vous ? Bonjour, je vais très bien. J'ai travaillé pendant trois ans, très 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 intensément, surtout dans les deux derniers mois, sur cette série. Ça a été un travail passionnant, de longue haleine, qui s'est achevé il y a à peine deux semaines. Et donc, je suis parti pour une semaine de repos à la montagne, d'où je vous parle. Exactement. Je vous pose pratiquement la même question que la première, mais vous allez comprendre pour quelle raison, quand on se lance dans un projet aussi passionnant, édifiant que la guerre d'Algérie, et quand on a fini ce projet au bout de trois ans, comment on en sort de ce projet-là ? J'imagine qu'on n'en sort pas forcément indemne, c'est un peu compliqué, j'imagine. Il y a différents niveaux pour répondre à cette question. Au niveau professionnel, on sort avec le sentiment d'avoir eu une chance exceptionnelle, de travailler sur un projet assez unique, avec une équipe qui vraiment a été extraordinaire, sur un sujet très important. et j'ai eu le sentiment d'avoir le temps, les moyens et l'équipe pour travailler comme je le souhaitais, ce qui n'est pas toujours le cas dans mon métier, comme vous le savez sans doute, parce que souvent, on démarre avec un projet, un scénario, une idée, et puis, au fil des mois qui suivent, et parfois des années même, eh bien, on arrive à convaincre des partenaires, des producteurs, des diffuseurs, des chaînes télévisées, à un niveau plus ou moins élevé par rapport à ce qu'on a imaginé, et on est souvent obligé de, comment dire, de s'adapter au fil des semaines, au fil des mois, au fil des ans, encore une fois, à la réalité du budget, la réalité de tout cet entourage de production qu'on nous offre. Or, là, c'était un peu différent, c'est-à-dire que je suis arrivé sur ce projet, une fois que la décision avait été prise par la chaîne de télévision Arte, donc, il y a pratiquement, eux, ils ont pensé déjà à cette idée, il y a trois ans et demi, à la suite d'une série extraordinaire sur la guerre du Vietnam, qui a été réalisée par Ken Burns, et dont Arte a diffusé une version courte, on va dire, puisque la version longue dure 17 heures, et Arte, je crois, avait, voilà, ils avaient réduit de, plus de la moitié, en tout cas, pour leurs spectateurs, leurs téléspectateurs, et à la suite de ça, ils se sont dit, mais tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse la même chose, finalement, sur la guerre d'Algérie. Ils ont contacté tout d'abord Raphaël Branche, et puis l'INA, c'est-à-dire que l'INA, l'Institut National Audiovisuel, est le producteur de cette série à la demande de Arte, et Raphaël Branche, donc, a été un peu à l'origine, dès le début de cette série. Et moi, je suis arrivé, si vous voulez, une fois qu'entre eux, ils s'étaient déjà mis d'accord sur le fait qu'ils voulaient, ensemble, donc tripartite, faire cela, et chercher un réalisateur. J'ai été contacté il y a exactement trois ans, c'était vraiment entre, à la fin de février, début mars, et voilà, un des directeurs de l'unité documentaire d'Arte m'a demandé si un travail de cette ampleur m'intéresserait. Et au début, j'ai répondu avec enthousiasme, et je pensais que j'allais être un des réalisateurs, puisqu'en général, sur une série, il y a plusieurs réalisateurs qui travaillent. Mais bon, moi, j'étais enthousiasmé, j'ai dit oui tout de suite, on m'a demandé d'écrire une sorte de lettre de motivation, puis après, il y a eu des entretiens, puis ça s'est allé assez vite, en fait, au bout de deux semaines, après deux, trois réunions avec l'unité documentaire d'Arte et l'INA, j'ai appris que j'étais choisi, non seulement, mais que j'étais aussi le seul réalisateur sur ce projet, ce qui m'a un peu surpris, compte tenu de l'ampleur quand même du travail à accomplir. Mais on m'a dit non, non, mais c'est comme ça qu'on voit les choses, tu vas très bien te débrouiller. Et à partir de là, ça a été la plongée dans le sujet, la plongée dans la réflexion autour du sujet, comment mettre ça en image, comment réaliser cette série, comment la raconter. Et donc, tout de suite, j'ai été à la fois, je me suis retrouvé, en gros, à collaborer avec Raphaël Branche, qui est une historienne qui, elle, travaille sur le sujet depuis tant d'années que, voilà, c'est une véritable encyclopédie, mais au sens positif du terme. Et puis, de l'autre côté, avec l'INA, qui, l'Institut national audiovisuel, qui a cet énorme, c'est un outil fantastique, puisqu'ils ont à la fois des archives, et puis ils ont aussi les moyens techniques pour tourner. Donc, en gros, j'ai eu ma maison, où je savais que j'allais pouvoir réaliser tout cela. Et puis, surtout, le pilier du projet, en termes de connaissances, de savoir, qui était Raphaël, puisque moi, au départ, je ne connaissais, j'ai découvert, c'est ça qui est surprenant. Donc, vous me demandez comment on en sort, j'en sors très différent, parce qu'il y a trois ans, je ne savais rien, finalement, sur cette guerre. Et c'est quand même assez étonnant, parce que je suis allé, enfin, je finis des études supérieures. L'histoire m'a toujours intéressé. Eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, on ne m'avait pas du tout parlé de la guerre d'Algérie, ou si peu, à la fois au lycée, puis à l'université. Et moi, finalement, j'en ai entendu parler dans ma famille, puisque j'ai un de mes oncles du côté maternel, donc du côté français, puisque moi, je suis à moitié polonais, à moitié français, donc du côté français de ma famille, eh bien, il y a un de mes oncles qui a été envoyé comme soldat en Algérie dans les derniers mois et qui est revenu en mauvais état psychique. On n'a jamais su ce qui s'est passé là-bas, mais il a été vraiment, il est revenu différent, et par la suite, il a été d'hôpitaux psychiatriques en hôpitaux psychiatriques. Il n'est jamais revenu, si vous voulez, à la santé mentale qu'il avait avant la guerre. Et finalement, au bout de dix ans, il s'est suicidé. Donc, ça a été un énorme tabou dans la famille, un poids considérable pour mes grands-parents. Et puis, surtout, ce qui était troublant, c'est que finalement, l'armée n'a jamais dit ce qui s'était passé là-bas. On sait juste qu'il a vécu des choses assez terribles. C'était dans les derniers mois de la guerre qui ont été particulièrement sanglants, particulièrement chaotiques. Voilà, donc j'avais ce lien, si vous voulez, auquel d'ailleurs, j'avais pensé au cours de mes études quand j'étais à l'école de cinéma, la FEMIS, j'avais pensé en écrire un scénario là-dessus, peut-être faire un court-métrage autour de ça. Après, j'ai pensé faire un documentaire sur le silence, le poids du silence dans une famille. Mais vous voyez, malgré ça, finalement, malgré même cet intérêt que j'avais eu autour de ce sujet, je me rendais compte que j'étais... Enfin, je ne connaissais rien. Je n'avais que des préjugés en tête, des a priori, des raccourcis, deux, trois dates, deux goals, je vous ai compris, un putsch par-ci, etc. Et quand j'y repense maintenant, au bout de trois ans, j'ai presque honte de moi-même, puisque au cours de mes premières discussions avec Raphaël Branches, je devais lui sortir des choses qui étaient ahurissantes. même au niveau des définitions, si vous voulez. Donc, quand on a commencé à écrire les premiers dossiers, je me souviens qu'elle me corrigait sans arrêt. Elle me disait, mais non, ce n'est pas du tout vrai ce que tu racontes, etc. Par exemple, sur la façon dont on devait décrire les protagonistes, c'est une question très complexe, en fait, sur la guerre d'Algérie. Parce qu'on dit les pieds noirs, mais alors les pieds noirs, c'est qui ? On dit les Européens d'Algérie, mais alors c'est qui les Européens d'Algérie ? Les Français d'Algérie ? Il y a plusieurs définitions. Les Algériens, pendant très longtemps, ce qui m'a choqué, évidemment, profondément, puisque c'était un terme officiel, on les appelait les indigènes. Mais qui étaient les Algériens ? Parce qu'il y a les Kabines, il y a les Berbères, il y a ceux qui habitaient dans le désert, au Sahara, etc. Vous voyez, donc tout d'un coup, j'ai ouvert des portes et j'ai découvert l'ampleur du sujet. Et puis, au début, j'étais un peu pris de panique parce que ça me paraissait gigantesque, très, très complexe. Et puis, petit à petit, j'ai découvert que c'était passionnant et que de toute façon, en travaillant avec, encore une fois, avec Raphaël, j'avais la sécurité qu'à chaque fois, j'avais à mes questions des réponses. Donc, au bout de trois ans, j'en sors, évidemment, enrichi professionnellement, humainement, et puis par rapport à Pascua aussi, parce que j'ai rencontré les personnages qui apparaissent dans cette série sont tous extraordinaires. Donc, d'un point de vue humain, ça a été à chaque fois, voilà, des émotions très, très fortes et puis des choses que j'ai, voilà, que j'ai, si vous voulez, toutes ces personnes qui ont accepté de témoigner dans la série, ils l'ont fait parce qu'ils ont un sentiment qu'il faut léguer quelque chose à nous, à notre génération, mais à celles qui vont venir aussi, à leurs petits-enfants, parce que ça n'a pas été dit, vous voyez. Et donc, oui, effectivement, je me rendais compte, oui, ils ont raison, ça n'a pas été dit, je ne le sais pas. Donc, j'écoutais avec une attention tout le temps très, voilà, très émue, très bouleversée, très intéressée, c'était vraiment passionnant. Donc, au bout de trois ans, j'ai l'impression que j'ai eu une chance incroyable de vivre cette expérience et je suis enrichi, pas au sens financier du terme, mais au sens humain et professionnel, ça c'est certain. Ce que j'ai omis de préciser, c'est que la particularité de ce film, c'est que la particularité réside dans la parole. Le film, en fait, est constitué de paroles de plusieurs personnes qui sont pour la plupart, on va dire, des anonymes, c'est-à-dire des gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des documentaires et qui racontent. Alors donc, c'est des gens, c'est soit des deux camps, en fait, c'est des personnes des deux camps, comme on dit, et qui racontent ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont ressenti. Et en fait, ce qui est assez incroyable dans ce film, c'est qu'au début, pour celles et ceux qui connaissent bien l'histoire de la guerre d'Algérie, à un moment, on se dit, bon, ça, je connais, ça, je connais. Et puis, il se passe un truc, progressivement, qui fait qu'on oublie tout ce qu'on sait et on se focalise sur ce que disent ces personnes-là. Et on a un moment même, là, je vous le dis en connaissance de cause, j'ai même eu une sensation paradoxale et bizarre. J'avais cette impression soit d'entendre des amis ou de la famille algérienne qui ne m'avaient caché des choses, ou soit des parents ou des grands-parents d'amis français qui aussi avaient caché des choses. Voilà, on est dans une espèce d'intimité qui est assez particulière et plus on avance et plus on s'aperçoit que finalement, on n'a pas tout dit sur la guerre d'Algérie. Oui, tout à fait. Bon, c'est vraiment la clé de cette série, de ce film qu'on peut... Moi, j'appelle ça presque un film parce que les épisodes s'enchaînent, les personnages se suivent, il y en a qui traversent pratiquement les six heures du récit puisqu'on a six épisodes de un peu plus de 52 minutes avec des personnages qui sont vraiment pour certains des protagonistes récurrents. On les voit au début et comme la guerre a duré très longtemps, et puis on les voit évoluer, et comme la guerre a duré très longtemps, plus de sept ans, eh bien au début ils étaient enfants et puis à la fin ils sont passés à l'adolescence et pour certains ils ont été à cet âge où on prend des décisions, où on s'engage et donc certains se sont engagés. Donc comme vous avez dit, on a, en gros, ça c'était l'idée de base, c'est-à-dire raconter la guerre d'Algérie du point de vue de ceux qui l'ont vécu, donc en gros d'en bas et de tous les côtés. Parce que vous avez parlé de deux camps, mais en fait il y a plus que de deux camps. Oui, je me suis trompé, effectivement. Pour ça que le titre c'est « En guerre » au pluriel pour l'Algérie. Alors après je dirais pourquoi pour l'Algérie, mais déjà on peut s'intéresser à « en guerre » parce qu'en fait cette guerre elle n'est pas une guerre classique. Si on prend ce qui est en train malheureusement de se passer depuis hier entre la Russie et l'Ukraine, là on a deux camps un pays qui envahit l'autre et là les camps sont clairement marqués. Avec la guerre d'Algérie c'est beaucoup plus complexe parce que d'une part les Français pendant très longtemps les autorités françaises ont refusé de reconnaître que c'était une guerre donc ils disaient l'Algérie c'est la France c'était des départements français ça paraît choquant aujourd'hui mais c'était comme ça l'année 50 les gens les Français donc qui étaient là depuis cinq générations ils estimaient qu'ils étaient chez eux c'était leur pays leur terre ils avaient construit des villes ils avaient irrigué ils avaient fait plein plein de choses dans ce pays donc ils disaient on est chez nous d'accord et donc les Français disaient finalement il y a un groupe d'indépendantistes c'est des rebelles c'est des terroristes donc on envoie l'armée là-bas pour pacifier mais c'était pas la guerre et d'un autre côté ces terroristes ces rebelles ils se sont retrouvés face à une des plus grandes puissances armées au monde à l'époque qui était l'armée française et donc ils ont dû aussi s'adapter donc ils ont créé ils ont pas inventé mais enfin ils ont développé une forme de guerre qui était la guérilla et puis par la suite au fil des mois tout ça a évolué les Algériens ont créé l'ALN l'armée de libération nationale donc tout s'est professionnalisé l'armée s'est professionnalisée mais dans un même temps ils ont été amenés à lutter depuis l'extérieur de leur pays finalement depuis la Tunisie depuis le Maroc mais aussi en France donc il y a eu un deuxième front qui a été ouvert en France mais les français entre eux aussi ont commencé à se tirer les uns sur les autres puisque les français d'Algérie n'ont pas accepté à un moment donné cette décision de De Gaulle qui était d'aller vers l'autodétermination et donc ils se sont révoltés et donc il y a eu finalement des épisodes de véritables épisodes de guerre civile et les Algériens entre eux aussi ont connu eux-mêmes des épisodes de guerre civile donc vous voyez il y a plusieurs strates et puis il y a la guerre diplomatique aussi qui a été finalement remportée très largement par les Algériens avec Brio au fil des mois donc vous voyez c'est pas une guerre classique c'est très compliqué et donc presque chaque épisode finalement montre à quel point cette guerre elle est plurielle et ceux qui l'ont vécu et qui nous la racontent donc ont une mémoire singulière ils racontent à chaque fois ce qu'on leur demandait c'était de raconter ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu uniquement de ne jamais faire de cours d'histoire mais uniquement donc de parler de leurs souvenirs de leurs expériences donc ce sont des expériences et des mémoires singulières et dans le cadre donc d'une guerre qui est presque plurielle voilà et donc on a à la fois des gens qui étaient des enfants à la fois des gens qui déjà étaient presque des adultes en 1954 on a des gens qui se sont engagés d'autres qui ont été victimes observateurs il y a des français voilà qui ont été appelés et donc qui ont dû aller se battre la base donc vous voyez on a différents niveaux de rapports à cette guerre à l'Algérie et alors ce qui caractérise un peu tous ces personnages qui sont au nombre de plus d'une soixantaine dans la série c'est que ce ne sont pas les décideurs vous voyez parce que la génération de ceux qui ont été les leaders de ceux qui ont été les hommes politiques ils ne sont plus là donc c'est vraiment la guerre vue d'en bas c'est la guerre telle que vous et moi on aurait pu la vivre donc certains ont été ont eu le sentiment d'être manipulés victimes d'autres ont pu quand même en évoluant soit au sein de l'armée française soit au sein du FFL de la LN prendre des décisions mais enfin ce n'était pas ceux qui tenaient les rouages de la guerre et ce qui est intéressant aussi c'est que le temps a passé et que tous nous ont dit finalement vous arrivez au bon moment il y a 10-15 ans je n'aurais pas du tout raconté ces choses là parce que c'était trop lourd parce que c'était encore il y avait encore trop de tensions aujourd'hui souvent ils nous disaient aujourd'hui j'ai 80 j'ai 85 ans 90 ans je sais que ce sont mes dernières années et je sais que si je ne le dis pas maintenant je ne le dirai jamais et c'était très c'était bouleversant de savoir que souvent ils s'adressaient pour la première fois non pas seulement devant une caméra donc devant un public qui va être très large j'espère et puis pour l'éternité d'une certaine manière cette parole est enregistrée à jamais mais en plus ils la racontaient souvent pour la première fois alors ça c'est un élément et puis l'autre élément c'est que par rapport au temps qui écoulait c'est qu'aujourd'hui on a eu la chance de découvrir des archives qui n'avaient pas été dévoilées auparavant alors là c'est un côté plus cinématographique qui m'a passionné c'est à dire que vous avez quand on traite de la guerre d'Algérie il y a les archives on va dire officielles qui pendant très longtemps ont été complètement censurées puisque la France dans les années 50 les actualités c'est complètement censuré et maîtrisé par le pouvoir les Algériens n'avaient pas beaucoup de caméras et donc pas la capacité de filmer au départ leur combat et puis donc j'étais un peu effrayé par le fait que je me disais mais finalement on a très peu d'images hormis celles qui sont officielles et qui sont complètement contrôlées or on a découvert qu'il y a une multitude de films amateurs qui sont en train maintenant depuis quelques années de surgir pourquoi ? parce que dans les années 50 les caméras donc 8 mm 9 mm et parfois même 16 mm étaient très populaires donc beaucoup de gens partaient par exemple en voyage en Algérie ou alors vivaient en Algérie et filmaient leur vie ou alors beaucoup de soldats français sont partis avec une petite caméra ils étaient des cinéastes amateurs dans certains cas il y a vraiment des films je vous assure qui sont très bien cadrés très bien pensés avec des histoires etc ils faisaient même des intertitres des cartes ils étaient montés à la suite vous voyez sonorisés parfois c'est incroyable et pourquoi ces films surgissent maintenant parce que ces personnes souvent sont en train depuis quelques années de disparaître des enfants les petits enfants en faisant le ménage dans les maisons découvrent des boîtes des pellicules savent pas quoi en faire et donc les déposent dans des fonds d'archives on a la chance d'être dans un pays en France où il y a beaucoup de fonds d'archives qui sont à la fois régionaux nationaux et qui ont pour mission justement entre autres de récolter ce patrimoine et de le sauvegarder donc ces films qui parfois sont en mauvais état sont restaurés et donc tout d'un coup on a et maintenant ils réapparaissent pourquoi parce que d'une part ils viennent d'être découverts et d'autre part les outils auxquels nous avons accès par exemple actuellement on fait un interview en direct avec le biais de mon téléphone smartphone c'est quand même incroyable et donc grâce à internet et bien on a accès très facilement ces films sont mis en ligne et on peut on peut les découvrir et je vous assure que pour moi ça a été une découverte extraordinaire bouleversante parce qu'il y a des images qui sont magnifiques en plus c'est Kodachrome c'est les couleurs vous voyez des images des années 50 et puis ça correspond complètement aux récits subjectifs à ces mémoires singulières qui sont présentes majoritairement dans le film donc vous avez des gens qui vous racontent par exemple leurs souvenirs d'enfance et on a trouvé des films d'enfance où on voit des enfants à la même époque et tout d'un coup en les montant ensemble on a l'impression que la personne qui nous parle c'est celle qu'on voit à l'image alors qu'en fait pas du tout dans la plupart des cas c'est juste des juxtapositions comme ça par rapport au sens de ce qui est dit de ce qui est montré et donc au montage on a eu un immense plaisir à construire notre récit entre ces entretiens qui étaient souvent donc très bouleversants très beaux très presque sensuels parce que les gens parlent beaucoup d'odeurs d'images de saveurs de couleurs de sons parfois et puis ces films qui sont des films amateurs pas toujours très bien filmés mais qui sont aussi subjectifs donc il y a cette subjectivité dont vous parlez et du coup le spectateur je pense enfin moi j'espère on est à un moment donné à paix et on commence à être presque dans un processus d'identification vous voyez c'est comme quand on va parfois au cinéma voir une fiction et bien si la fiction est bien écrite et si elle est bien jouée on adhère à un personnage ou à un autre on est ému par l'un par l'autre et là ce qu'on a ce qu'on s'est attaché à faire à la fois à l'écriture au montage et jusqu'au mixage c'était à ce que justement tout spectateur avec ses a priori avec ses idées préconçues etc qui rentre dans la série qui soit bousculé à un moment donné et qui se dise ah bah oui tiens qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place vous voyez et je pense que la série elle balade le spectateur d'un point de vue de l'autre on est tant tantôt on est avec les maquisards du FLN dans leur quotidien qui n'est pas toujours facile etc et puis tantôt et puis tout d'un coup on va se retrouver à écouter un type qui a fait partie de l'OAS qui a priori n'est pas notre comment dire personnage préféré sur le papier et bien il va réussir peut-être j'espère à tout d'un coup nous bousculer à nous dire ah oui tiens mais finalement ok je peux comprendre si moi adolescent avec certains rapports passionnels à mon à ma famille à ma maison à certaines idées peut-être oui effectivement peut-être que je peux comprendre cet engagement voilà radical et c'était un peu notre but est-ce que ce sont les propos de ces donc les témoignages qui ont façonné la construction narrative de votre film oui et non c'est-à-dire qu'au départ nous avons déjà la première étape de travail avec Raphaël c'était de créer une sorte de casting idéal c'est-à-dire qu'on s'est dit pour raconter une fois que j'avais compris ce qu'était la guerre d'Algérie donc au bout de quelques semaines on s'est dit voilà de quel type de personnage on a besoin donc on a fait une liste on s'est dit voilà il nous faut un maquisard du FLN mais il nous faut aussi un combattant de l'OAS il nous faut un appelé français mais il faut aussi un officier il faut un poutchiste il faut un par exemple un personnage qui est refusé de prendre les armes etc etc un porteur de valise un militant syndicaliste pour les Algériens un messaliste etc etc des femmes des hommes donc on a essayé de composer sur le papier une sorte de panel idéal et puis après on a cherché des vrais personnages donc ce travail de recherche il a été effectué grâce à notre équipe d'historiens qu'on avait composé surtout Raphaël puisque c'est elle qui a accès à des jeunes historiens qui travaillent qui sont spécialisés dans certains domaines de la guerre d'Algérie et eux avaient déjà des contacts avaient des idées et puis après comme sur tout casting de documentaire on a travaillé une fois qu'on lance le sujet vous savez les gens ils disent ah ben tiens vous devriez appeler un tel un tel un tel un tel ça s'est fait comme ça à la fois en France mais aussi en Algérie ensuite moi j'ai pris une décision dès le début qui était de réalisation qui était assez extrême c'est à dire que j'ai dit puisqu'on va avoir des gens de tous les bords différents du conflit moi il m'importe qu'ils soient mis à égalité puisque l'ambition aussi du projet c'est d'être on va dire objectif c'est à dire de ne pas être plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre c'est à dire d'essayer de raconter cette guerre dans toute sa complexité mais sans être en gros pour caricaturer les choses pro-algérien ou pro-français donc moi je dis voilà il faut qu'on mette tous ces personnages à égalité et pour moi ça veut dire qu'il faut que je les filme de la même manière donc je me suis dit je vais les filmer avec strictement le même cadre et je veux qu'il soit je veux donner à chacun la même qualité à la fois de son et d'image et d'écoute c'est à dire que de par mon expérience de documentaire de documentariste je sais que souvent le lieu dans lequel on fait l'interview a une influence sur la qualité de la parole qu'on recueille parfois ce sont des problèmes techniques c'est à dire que vous êtes dans un lieu qui est exigu parce que la personne habite dans un tout petit appartement en plus c'est bruyant en plus voilà il y a plein d'éléments comme aujourd'hui la lumière qui change etc qui font que cette interview elle va être troublée à plein de moments et que la personne et bien elle ne va pas être en mesure de nous donner de nous délivrer sa parole en toute tranquillité donc j'ai dit à l'équipe de l'INA ce que je veux c'est qu'on filme tous les personnages en studio sur un fond vert donc le studio ça permet d'être dans un silence total d'avoir la lumière qu'on veut de mettre la personne à distance idéale que l'on souhaite d'avoir des conditions rêvées tant qu'on soit embêté par le temps qui change les sirènes dans la rue qui passent les avions qui décollent etc et puis je me disais aussi parce que j'ai un peu travaillé aussi dans les pays du Maghreb ce sont quand même des réalités urbaines très bruyantes vous le savez sans doute plus on va vers le sud plus il y a de klaxons plus il y a de bruit dans les rues et puis on vit les fenêtres ouvertes et les gens vivent dans la rue donc je me disais ça risque aussi d'être problématique quand on va aller tourner en Algérie et j'aimerais pas que d'un côté on ait des personnages français dans un calme serein et puis de l'autre une sorte de sans arrêt de tumulte qui gêne un peu l'écoute vous voyez pour le spectateur donc voilà il y avait cette idée du studio donc on les a filmés sur fond vert là je vous révèle un secret de fabrication donc ils sont tous filmés sur fond vert et ensuite en post-production l'équipe de graphistes d'infographistes qui est très brillante a en gros mis un fond qui est celui d'un appartement et quand vous regardez la série vous avez l'impression que tout le monde est filmé chez soi exactement et en fait avec l'opérateur le chef opérateur donc on avait défini une sorte de liste de règles il fallait que la personne soit à telle distance tel objectif telle lumière etc qu'on a imposé aussi à l'équipe algérienne puisque pour des raisons à la fois de pandémie et puis des raisons un peu politiques aussi l'Algérie était pas on pouvait pas y aller quand on était prêt à tourner donc on a dû tout faire à distance et alors là cette idée du studio a été salvatrice parce qu'on a réussi en fait à envoyer on a formé à distance une équipe en Algérie à la fois au niveau des intervieweurs et aussi au niveau de l'équipe technique on leur a donné nos règles ce qui fait qu'ils ont filmé si vous voulez et nous on regardait en direct donc on avait le retour en direct comme je vous vois aujourd'hui et donc on pouvait suivre les interviews à distance parce que je vous rappelle que pendant ces trois ans quand même il y a eu deux ans de pandémie qui surtout quand on a affaire à des personnes âgées est problématique mais en fait le studio aussi a été salvateur parce que c'était plus facile de faire venir les gens en pleine pandémie ou alors quand il y avait un peu des creux de la vague dans un studio qui était complètement aseptisé plutôt que d'aller avec une équipe chez des personnes âgées avec tout le risque que ça comportait voilà donc ça c'était une idée un peu compliquée à mettre en place mais finalement qui a été je pense très très positif pour la série donc si vous regardez la série vous verrez que tous les personnages c'est vraiment strictement le même cadre à quelques centimètres près on va dire ils sont tous comme ça parce que c'est le visage qui m'intéresse d'avoir le regard le plus près vous voyez de l'axe ça aussi c'est pour que le spectateur ait l'impression comme vous parliez tout à l'heure de l'intimité mais ça aussi c'est important pour moi que le regard qu'on voit vraiment et je pense que souvent d'ailleurs quand on les écoute on a l'impression enfin moi je vois des images vous voyez c'est à dire je vois leur visage mais en même temps ils sont tellement habités par ce qu'ils racontent que j'ai presque les images qui défilent dans leurs yeux donc pour moi c'était très important ce rapport gros plan regard et puis après le principe il est assez simple c'est à dire qu'on a fait une fois qu'on a recueilli disons la moitié des témoignages on a écrit les premières versions des scénarios en prenant donc les bouts des interviews qui nous intéressaient évidemment beaucoup plus qu'il n'en reste et puis auxquelles sont venus s'adjoindre les interviews qu'on a fait dans un deuxième temps parce qu'il y a eu trois étapes de tournage d'interview et donc on a commencé comme ça à entremêler les entretiens entre eux que les gens se répondent parfois se complètent parfois se contredisent parfois en ping-pong parfois en face-à-face souvent on avait par exemple pour aborder un sujet on avait plusieurs options et donc au montage on choisit le personnage qui parle le mieux celui qu'on souhaite garder à l'image le plus longtemps etc et puis une fois qu'on avait cette trame donc au scénario de récits par les gens on l'a adapté au montage donc on a fait une sorte de premier montage un peu brut qui était une sorte de talking heads qui s'enchaînaient les uns aux autres et puis c'était très indigeste ça durait pour chaque épisode je ne sais pas ça durait deux heures par exemple et donc on a procédé par élimination et puis petit à petit on est venu ajouter donc les éléments images pour venir compléter illustrer ce n'est pas toujours illustré mais c'est parce que des fois les images elles doivent venir aussi en pas forcément comment dire il ne faut pas faire du un sur un vous voyez ce n'est pas parce que quelqu'un disait ce jour-là il faisait beau j'étais au bord de la mer qu'on doit montrer un plan de la mer méditerranée ce n'est pas une illustration quoi que ce soit autre chose qu'il y a un sens et donc après on commence à travailler il y a eu un travail très 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 long d'archives alors évidemment c'est passé avant par des heures et des heures à visionner à choisir des archives j'ai visionné environ 400 heures d'archives environ 30 fonds d'archives à travers le monde les entretiens en tout on avait environ 180 heures d'entretien voilà et donc sur la base sur cette base on a commencé à monter le montage a duré plus d'un an comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui en 2022 donc 60 ans après la fin de la guerre donc cela fait 60 ans que l'Algérie est indépendante comment vous pouvez expliquer qu'on peut qu'il y a encore des choses à faire à dire sur cette guerre et surtout qu'elle continue encore d'avoir des résonances avec l'actualité française avec la société française mais aussi algérienne comment on peut l'expliquer ça oui ça c'est assez troublant de découvrir à quel point alors je connais moins la société algérienne actuelle mais beaucoup plus la société française mais on se rend compte à quel point finalement la France dans laquelle on vit d'un point de vue politique social elle est marquée par cette guerre encore très très fortement c'est impressionnant alors pourquoi là on rejoint un peu ce que j'ai dit au début c'est à dire que je pense que l'école n'en a pas parlé la société d'une manière générale n'en a pas beaucoup parlé ça n'a pas été j'ai l'impression que c'est maintenant que ça se passe en gros maintenant on ne peut pas dire aujourd'hui que la guerre d'Algérie est un sujet tabou parce qu'il y a quand même si vous allez dans n'importe quelle librairie en ce moment vous vous rendez compte que des livres sur la guerre d'Algérie il y en a toute une collection et que là dans les semaines qui vont venir il va y en avoir de plus en plus les films c'est pareil il y a eu beaucoup de films de tournée là dessus par contre je crois qu'il n'y a jamais eu c'est aussi la force de cette série il n'y a jamais eu comme ça un récit global où on dit au spectateur assieds-toi je vais te raconter du début à la fin et je ne vais pas raconter seulement le début de la guerre mais aussi pourquoi parce que le premier épisode en fait il démarre le 1er novembre 1954 mais au lieu d'avancer on fait un petit flashback on reste autour du 1er novembre et les gens nous racontent qu'est-ce que c'était cette Algérie française dans laquelle ils sont nés dans laquelle ils ont vécu dans laquelle leurs ancêtres aussi ont vécu pour comprendre en gros les raisons de la colère les raisons de la guerre finalement et donc le premier épisode il commence le 1er novembre il se finit en gros le 1er novembre et pendant 50 minutes on raconte pourquoi on en est arrivé là et après on avance on avance chronologiquement donc jusqu'à présent je pense qu'il n'y avait pas eu ce récit avec aussi une volonté de s'adresser à un public très large moi c'était mon souci tout le temps depuis le début depuis les premiers textes sur la série jusqu'à la fin toute fin de la post-production c'était je veux que cette série elle puisse s'adresser à la fois à des jeunes à des vieux à des gens qui ont connu la guerre à ceux qui n'y connaissent rien évidemment c'est 6 heures voilà c'est 6 épisodes c'est ambitieux il faut s'accrocher mais en même temps on s'est attaché au niveau de la dramaturgie de la narration à ce que ça soit entraînant et qu'on ait envie on ait envie d'écouter ces gens de découvrir leur histoire et qu'on ouvre les yeux et les oreilles en se disant waouh oui je ne savais rien donc vous voyez c'est un peu souvent les grands-parents par exemple dans chaque famille ils ont vécu des choses extraordinaires mais ils ne les racontent jamais avec un début un milieu une fin ils racontent des anecdotes ah oui un jour j'ai fait ça ah oui je me souviens que et puis tout d'un coup les grands-parents meurent et puis les petits-enfants ou les enfants se disent ah tu te souviens mais alors c'est incroyable qu'il ait vécu tout ça et finalement on n'a pas demandé on n'a pas parce que c'est difficile de dire à quelqu'un de sa famille assieds-toi et raconte-moi depuis le début jusqu'à la fin ton histoire vous voyez il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit médiateur donc moi c'est mon rôle aussi en tant que cinéaste donc je donne ces gens me donnent leurs paroles et puis moi j'en fais une histoire qui soit accessible à tout le monde et encore une fois cette série elle donne peut-être ce qui n'a pas été beaucoup présent à la fois dans la société française et dans la société algérienne mais plus généralement même parce que moi je vis aussi dans un autre pays donc je me rends compte à quel point ce sujet n'est pas connu d'une manière plus générale il n'a pas été raconté comme une histoire avec des personnages auxquels on peut s'identifier avec des images qui tout d'un coup nous font comprendre moi j'avais aussi envie qu'on ait l'impression d'être plongé dans ce monde vous voyez c'est pas seulement dans la guerre mais aussi dans ce qu'était l'Algérie avant pendant la guerre il y a un témoignage d'un ancien appelé donc quelqu'un qui est âgé aujourd'hui et qui dit à un moment quelque chose c'est à partir de ce qu'il dit que j'ai compris pourquoi on l'appelait la guerre son nom pour ces appelés là mais aussi le regard qu'il pouvait avoir sur cela et qui est parfois assez surréaliste il dit il raconte une scène où il était donc avec ses avec ses pas avec ses enfin avec les soldats et quelques-uns commencent à violer des femmes algériennes et il dit une phrase il dit en gros il s'arrête il regarde en tout cas la cabera et là il se sent obligé de le dire on le sent il dit attention je n'ai jamais violé de femmes j'en ai tué mais je n'ai jamais violé là je vous avouerai qu'à ce moment là je m'épose parce que c'est incroyable ce que j'entends oui en plus je ne veux pas trop faire de spoilers mais bon ce personnage dont vous parlez c'est quand même quelqu'un qui s'engage c'est à dire c'est pas un appelé en fait c'est quelqu'un qui s'engage non c'est pas un appelé effectivement idéologique c'est à dire qu'au début dans le deuxième épisode quand on le voit apparaître pour la première fois il dit j'étais d'extrême droite j'étais pétainiste etc et donc il s'engage pour voilà pour la France mais pour une certaine France pour une certaine idée de la France et puis là tout d'un coup il se trouve face à une scène d'horreur alors je ne vais pas raconter laquelle et il y a un basculement dans sa voilà dans sa perception des choses dans sa perception de cette guerre qui fait qu'après il ne va plus être le même et c'est ça qui est très émouvant parce qu'il y a ce personnage là mais il y en a d'autres il y en a d'autres qui à des moments voilà vivent des choses qui sont bon incroyables bon si vous voulez c'est quand même fou parce que j'ai passé un an à monter la série donc à être pratiquement quotidiennement en rapport avec ces témoignages je peux vous assurer que je peux vous assurer que dans le dernier dans les dernières semaines qui étaient plus de la post-production donc on était en studio on mixait etc je continuais à avoir la chair de poule des larmes aux yeux en écoutant certains témoignages surtout moi je dois dire que le sixième épisode me bouleverse et puis alors il y a une personne il y a une femme qui est extraordinaire une femme algérienne qui a presque 100 ans qui clôt la série d'une manière voilà enfin je pense qu'aucun scénariste aurait pu en fiction inventer ce qu'elle nous dit à la fin c'est à la fois tellement vrai tellement juste c'est à la fois poétique c'est à la fois métaphorique et c'est bouleversant je me suis posé la question aussi pouvez-vous me rappeler en quelle année exactement ont été effectués les témoignages algériens en Algérie rappelez-moi s'il vous plaît donc nous avons commencé à enregistrer les premiers témoins français c'était au mois de juin 2019 après nous avons fait une deuxième vague d'enregistrement en avril-mai 2020 et dans la foulée nous avons été donc nous avons commencé les entretiens en Algérie c'était donc l'été 2020 voilà et bien je me suis posé la question de savoir parce que c'est ce que vous disiez au début de l'émission vous disiez que pas forcément que les algériens mais aussi enfin les français ou les pignois ou les anciens disaient en gros qu'aujourd'hui on peut parler on a envie de parler parce que parce que c'est bientôt la fin de concernant je me suis posé la question de savoir aussi du côté algérien est-ce que est-ce que le fait qu'il y a eu comme ça une période où l'Algérie a connu une vague successive de mouvements qu'on a appelé le Hérac et qui existe encore mais autrement et qui je l'espère va renaître de ses cendres qui fait que peut-être ces gens-là se sont dit il y a un possible il y a un avenir peut-être possible pour ce pays alors on va on va aussi essayer de comment dire de recoller les morceaux du puzzle quoi pour tous ces jeunes alors c'est pas présent dans la série parce que la série voilà c'est contingence et il y a un moment donné où ça se termine donc on a pris le parti de terminer le début juillet début juillet 1962 avec les fêtes de l'indépendance et malheureusement les événements tragiques d'Oran mais il est évident qu'on aurait pu continuer et ce que disent les gens alors encore une fois ce qui est intéressant aussi dans le projet de l'INA c'est que tous les entretiens sont accessibles dans l'intégralité une fois que la série aura été diffusée c'est-à-dire que début mars vous et moi toute personne va pouvoir aller sur le site de l'INA et aura accès à la quasi-intégralité des entretiens de tous les personnages et même de ceux qui n'apparaissent pas pour des raisons diverses dans la série parce qu'il y a un moment donné on a fait aussi des choix puis il y a des gens qui ne sont pas restés au bout du compte donc chacun va pouvoir aller les écouter jusqu'au bout et il est évident qu'ils racontent la guerre mais ils racontent aussi souvent ce qui se passe après et chez les Algériens il y a eu beaucoup de références à l'après comme vous savez l'après c'est très très intéressant c'est douloureux pour eux pour beaucoup parce que c'est une certaine forme de déception par rapport à la promesse de la révolution qui n'a pas été tenue donc il y a souvent de l'aigreur même chez des personnes qui continuent d'être des militants patriotes convaincus on sent quand même quelque chose qui n'a pas été au bout et évidemment ils font référence parfois aux événements les plus récents de l'actualité algérienne donc il est évident que ce contexte a évidemment les a incités à parler par contre je pense que malgré tout du côté algérien c'était quand même plus difficile de parler que du côté français et on a souvent senti quand même qu'il y avait des pressions extérieures la famille parfois disait non il y a des gens qui au dernier moment décidaient de ne plus parler bon voilà je pense que ça reste quand même un sujet difficile à aborder de manière complètement libre c'est déjà compliqué en France mais ça reste compliqué en Algérie peut-être que la réponse est effectivement à les trouver dans l'écoute de ces entretiens jusqu'au bout donc je recommande une fois la série dégustée digérée d'aller suivant les personnages qui nous intéressent d'aller écouter dans l'intégralité ce qu'ils ont à nous raconter parce que souvent aussi les dernières minutes sont très très touchantes parce que la dernière question en général c'est pourquoi vous avez accepté de témoigner donc là on dépasse le simple cadre de la narration chronologique pour quelque chose qui est plus de l'ordre du message de ce qu'ils espèrent de l'avenir de leur société de leur pays donc c'est souvent très touchant dernière question qui ne concerne pas forcément entièrement le film mais beaucoup plus vous sur vous après ce projet là est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer aussi dans votre manière de faire des films une très bonne question j'ai un peu peur que le fait d'avoir eu la chance de raconter une histoire en termes de film sur une si longue durée j'ai un peu peur que ça me donne l'envie de continuer à travailler sur des très longues durées parce que c'est un vrai bonheur quand vous avez un sujet qui en donne la possibilité on se dit mais on n'a pas envie de se restreindre aux 52 minutes ou aux 90 minutes classiques je ne dis pas que ça se prête à tous les sujets mais il y a quand même un immense bonheur à pouvoir développer et réfléchir aussi à cette durée c'est quand même énorme et moi ce qui m'importait beaucoup c'est de trouver dans la forme à la fois visuel narratif dans le son dans l'image la musique etc que l'ensemble soit cohérent vous voyez qu'on n'ait pas des épisodes qui sonnent d'une certaine manière et puis un autre qui soit un peu comme ci un peu comme ça malgré le changement des époques parce qu'il y a 7 ans et demi qui s'écoule donc les images évoluent la musique évolue la société française vraiment change énormément c'est le début la fin de la guerre d'Algérie c'est le début des 6-6 c'est à bout de souffre c'est une autre France qui apparaît donc on a essayé aussi de le traduire et en même temps malgré tous ces changements malgré toute cette durée malgré toute cette diversité de points de vue moi ce qui m'apportait beaucoup avec mon équipe de montage et même en écrivant et puis ça a été le cas jusqu'au mixage c'était d'avoir vraiment une sorte de patte d'écriture de cohérence qui se tiennent bon alors maintenant c'est vrai que fort de cette expérience je rêve j'aimerais bien faire une autre série j'aimerais bien avoir un sujet aussi ample que je puisse développer avec autant de temps et puis travailler 3 ans c'est extraordinaire aussi mais j'imagine ça devait être la dernière question mais j'ai oublié que je ne pouvais pas ne pas vous poser cette question là les commentaires sont en majorité dits par l'actrice Lina Koudry comment le choix s'est porté sur cette personne sur cette actrice là alors notre idée depuis pas mal de temps c'était d'avoir un narrateur qui ne soit pas un narrateur classique de film historique c'est à dire on ne voulait pas qu'il soit complètement neutre on voulait que ça soit un personnage en quelque sorte et que ça soit quelqu'un qui nous raconte qui nous dise je te raconte à toi et que ça soit quelqu'un aussi qui marque certaines émotions certaines interrogations soit un peu à la fois elle en sait plus mais en même temps elle s'étonne de ce que disent les gens parfois elle les reprend parfois elle les corrige donc c'est plus que la voix d'un historien c'est vraiment un personnage on voulait que ce soit un personnage incarné et pour moi assez naturellement par rapport à cette guerre qui est quand même comme toute guerre très masculine j'avais envie que ça soit une femme qui nous parle depuis le début nous avions donc pensé à diverses actrices nous avions pensé à une actrice franco-algérienne d'une autre génération et puis finalement avec le temps on s'est dit que comme il y avait cette idée de transmission d'héritage qui était très 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 présente chez tous nos personnages on s'est dit et c'était aussi d'ailleurs le projet d'Arte c'est à dire que Arte dès le début ils n'ont pas fait appel à un réalisateur contemporain de la guerre il y a beaucoup de réalisateurs beaucoup plus chevronnés que moi beaucoup plus expérimentés qui ont fait plein 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 de grands grands films sur les grands grands événements historiques etc il y a des historiens de la guerre d'Algérie qui sont très 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 connus qui sont un peu les papes de l'histoire d'Algérie et Arte dès le début a dit non on va on va prendre une autre génération on va prendre la génération qui est née après la guerre d'Algérie parce qu'on veut changer la narration aussi le rapport sur cette histoire et donc finalement on s'est dit que l'idéal ce serait de prendre quelqu'un de la nouvelle génération une actrice de la nouvelle génération encore plus jeune que nous et puis évidemment une actrice franco-algérienne et donc assez rapidement le nom de Lina de par son talent de par son charme de par son engagement aussi est apparu et elle a dit tout de suite oui elle a travaillé avec acharnement pendant ça a duré c'était dur de ses enregistrements c'était vraiment un travail très intense mais elle l'a fait avec un engagement une émotion formidable et je suis très 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 content du résultat même si c'est pas une voix de narrateur classique c'est pas vous savez il y a des gens qui sont il y a des voix des professionnels de la voix qui mettent exactement le ton où il faut etc elle a des petites imperfections mais qui me plaisent beaucoup qui me touchent parce que c'est voilà elle est vraie c'est oui c'est un personnage et un personnage aussi impliqué comme tous ceux qui apparaissent dans ce film j'ai envie de dire il n'y a pas que Mathieu Kastowicz qui peut aussi raconter l'histoire il est évident que c'est une actrice voilà qui va monter monter en guerre au pluriel pour l'Algérie c'est une série documentaire en six parties les deux les deux dates de diffusion sur Arte c'est le mardi 1er mars c'est le mercredi de mars à partir de 20h50 vous pouvez aussi retrouver la série sur le site d'Arte TV depuis le 22 février jusqu'au 27 août donc là pour le coup j'ai envie de vous dire vous n'avez pas le droit à l'erreur vous avez largement le temps de le voir de la voir la série de la revoir il y a aussi d'autres d'autres actualités je voulais vraiment insister pour les détailler il y a le livre en guerre pour l'Algérie qui est en librairie depuis maintenant depuis le 24 février qui est chez Arte édition et et il y a aussi le coffret 3 DVD que vous pouvez retrouver à partir du 15 mars chez Arte édition ina édition aussi et et oui j'allais le dire mais je vous laisse je vous laisse le dire allez-y une série documentaire mais radio que j'ai écrite et que Rafik Zénine a réalisé pour France Culture et une série un programme qui est vraiment génial qui s'appelle la série documentaire LSD donc ça commence le 28 ça va durer toute la semaine et c'est la guerre d'Algérie racontée par les Algériens uniquement et de l'avis de tous on y entend des choses qui n'ont jamais été racontées et je suis très très heureux d'avoir pu en plus de la série pour Arte avoir fait ce complément radio qui sera donc ensuite en ligne et en podcast alors là je suis invitable éternellement de plus longtemps on mettra donc toutes les informations qu'on vient de vous évoquer seront bien évidemment dans le descriptif de cette vidéo comme d'habitude et je voulais aussi remercier Rima Amata le service de presse de chez Arte donc madame Rima Amata pour l'aide apportée à la conception de cette émission je rappelle les auteurs de cette série édifiante et importante Raphaël Branche l'historienne et le cinéaste Raphaël Lewandowski merci beaucoup Raphaël en tout cas d'être venu c'était un plaisir en tout cas merci bonne journée générique hop-a-ride in the canyon that's where I long to be with my three good companions just my rifle pony and me